Là on se trouve à l'usine de Tanger, de Fromage et Bel Maroc, donc l'usine qui est construite depuis 1983 sur ce site-là et puis depuis 1977 on est en production au niveau Maroc, donc c'est la plus grosse usine du groupe au niveau mondial et la plus grosse usine du fromage au niveau de l'Afrique. On a presque 800 collaborateurs qui travaillent dans cette usine et puis on est placé dans cette zone de plus de 40 ans pour servir le marché marocain en totalité et puis de l'exportation pour la zone de Moyen-Orient et puis l'Afrique subsaharienne. On a une capacité de production installée qui dépasse les 50 000 tonnes. On a plusieurs certifications, donc on a la certification 9001, la 22 000 pour la sécurité alimentaire, la 14 000 pour l'environnement. On a été certifié OSAS pour la partie sécurité mais maintenant on passe à la ISO 45 000 de la sécurité et on est certifié aussi norme conformité sociale. C'est une norme marocaine qui a été élaborée par le ministère de l'Industrie et le ministère d'Emploi et on a été certifié en 2011 et on est la première industrie à être certifiée sur cette norme parce qu'il y avait juste une société de services qui était certifiée sur cette norme-là. On est fiers d'avoir cette certification sociale qui met comme socle de base la conformité de la réglementation marocaine et puis tout le processus d'amélioration continue. Donc là, pratiquement, on est présent sur tout le Maroc. On a vécu, malgré le fait de Covid, on a mis tous les moyens pour protéger nos personnels mais en même temps pour garantir la continuité de business et servir tout le marché marocain parce qu'ils avaient besoin aussi de servir toute la partie alimentaire dans cette période de Covid, de confinement. Donc on était présent partout pendant cette phase critique et on a pu aussi préserver nos collaborateurs qui étaient vraiment sains et saufs pendant toute la période de pandémie. Alors en premier lieu, ça fait cinq semaines que j'ai pris mes fonctions au sein de l'usine. Alors j'ai un parcours chez Bell qui est relativement long puisque ça fait 25 ans que je travaille pour le groupe Bell et l'objectif de l'usine de Tanger, c'est de poursuivre et d'amplifier le phénomène qui a déjà été initié il y a quelques années, c'est-à-dire d'aller effectivement sur l'autonomie du personnel au poste de travail pour continuer à développer effectivement les performances de l'usine, que ce soit en termes de sécurité, de qualité ou de performances industrielles. Il y a effectivement une ligne qui a été dédiée pour des productions futures pour les Etats-Unis, ça s'inscrit dans un partenariat que l'on peut avoir avec nos usines aux Etats-Unis et là aussi on reconnaît le pôle d'excellence de l'usine de Tanger puisque c'est un marché à la fois très exigeant et donc on va être amené à produire en complément des usines présentes sur le sol américain pour la production des US. Donc c'est une belle reconnaissance de l'expérience et de la capacité de l'usine de Tanger à pouvoir délivrer des marchés à l'export. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.